Salut à tous, salut Youtube, bienvenue, bienvenue pour une découverte ce soir sur le dernier DLC de Total War Saga, Troy, Rezos et même nom. Moi j'ai mis Rezus mais je me suis trompé en fait, bref, il y aura un petit jeu de mots pour ceux que ça intéresse. Donc je vais y aller en VT en VT, donc TDD quoi, une petite heure, donc on voit qu'on a des alliés autour, on est tout au nord de la map, donc en trace, ce qui est logique. Ensuite, on fera le même nom, donc, alors salut à tous, salut Youtube, bienvenue, bienvenue pour cette découverte du DLC, Rezos et même nom sur Total War Saga, Troy, le dernier DLC du jeu, qui aura pour moi une belle fin comme ça par rapport à son prédécesseur britannique qui a pas eu la fin escomptée, bref. Mais bon, je voudrais remercier Creative Assembly de m'avoir donné l'opportunité de vous faire cette présentation, parce que c'est grâce à eux que j'ai obtenu la clé. Ok, thank you Creative Assembly for this opportunity, it's a pleasure to show all your work, how is it, etc., 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 Normal pour Paris, qu'ils sont en difficulté, c'est de s'en foutre cette guerre. Oui, c'est vrai, c'est vrai en plus, c'est important. Donc on va découvrir d'abord RésoCentra, donc je vois qu'on a des alliés, en parlant, on a différentes tribules alentours, qui sont plutôt amicales ou hostiles pour certaines. Alors, les armées, on va voir un petit peu les effets de faction, donc armées hautes innombrales. Vous pouvez invoquer des armées hautes uniques depuis vos régions forestières. Vous devez conquérir... Dire signe noire, the answer is no. No. I speak a little English, but I don't think I am the best of the situation. Je préfère le faire en français. Donc, alors, les armées hautes innombrales. Les traces peuvent invoquer des armées hautes uniques depuis vos régions forestières. Vous devez conquérir davantage des régions forestières pour accès à ces armées hautes, ce qui est logique. Les armées hautes sont peu coûteuses à achat et à l'entretien. Elles peuvent être utilisées pour des tâches spéciales. Elles ne peuvent pas renforcer d'autres armées ou des colonies. Donc c'est un peu comme les hordes. Les armées hautes ne comptent pas dans votre charge administrative. Pardon. Les armées hautes... Donc ça veut dire que tu peux spawner 5, 6 armées tranquilles ou pépouze. Et ça ne te compte pas dans tes trucs d'administratif, de corruption et d'entretien. Ok. Les rituels traces. Vous n'avez pas d'accès aux espions, ni des émissaires, ni de prêtresses. Parce que bon, je ne pense pas que c'est les mêmes panthéons, on est d'accord. Vous pouvez effectuer des rituels traces, ce qui procure différents avantages. Vous accumulez de la dévotion, une ressource importante pour certains rituels traces et pour les armées hautes. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà des succès steam pour lui. Donc accumuler 100 points de dévention et les dépensées. Et avoir 6 armées hautes en même temps. Et on doit effectuer des rituels uniques pour obtenir certaines des meilleures unités traces. L'armée de Rezos fonctionne sur des engagements puissants et rapides et des chars décisées. Ces unités combattent principalement sans bouclier, mais elles disposent de bons chargeurs, d'une bonne assistance aux dégâts performants et d'un excellent moral. Rezos aura une infanterie de chocs puissante et une importante présence de chars. Ok, les épines de traces, les dévouats examens aussi qui sont appelés aux titans. Donc c'est un cri de guerre, ça c'est cool. L'important ne se soigne pas non plus, donc petit à petit elles disent... Ah ! Ok, les juments de Diomède. Chars lourds, chars furieuses, ok. Tiens, fiche des pénalités de fleurs quand même. Oh ça c'est beau ça, ça peut être rigolo ça. Les guerriers de Pongée, chars furieuses, excellente morale, dégâts performants. Oh, eux ils vont me plaire. Tiens par contre, pourquoi il m'a remis mon jeu en 68 unités ? C'est pas ce que je veux moi. Attends. Je vais revérifier quand même juste mes petits trucs de paramètres. Le puissant Rézoss était originaire des vallées boisées de la Trace où vivaient d'innombrables tribus guerrières et de redoutables dieux primordiaux. Fils de la musse des montagnes Euterpe et du roi Trévalé et Ioné dont le peuple réunit sur l'embouchure du fleuve Strimon. Rézoss était un commandant déterminé et implacable qui s'est allié à Troie ajoutant à la mêlée une armée nombre de traces avides de richesses et de gloire. Avec cette faction, les bonus sont les suivants. Plus 4 de bonheur dans toute la faction, d'accord ? Les gens vétérans, le moins 4, ça annule tout de suite, paf. 5 de charges à toutes les unités de l'armée. A savoir si ces traces barbares sont là. Ouais, t'avais fait la roundtable si tu me l'avais dit, je me souviens. Et 3% de reconstitution pour l'armée du héros. Ok. On va regarder un petit peu les conditions de victoire. Alors, victoire homérique. Faire les 13 missions épiques. Assurez-vous que toutes les factions suivantes ou soient détruites, on va faire Argos, Ithac et Mycène. Donc, il faut des PTC-3 là, d'accord ? Une petite rassillante en Grèce, en gros. Et on doit avoir 4 armées, autres et nombrables au plus. Donc, sachant qu'il y a un sujet pour faire en avoir 6. Alors, ensuite, pour Victor Totoar, c'est toujours la même chose. Dommage qu'il ne s'est pas trop changé. Donc, contrôler les 3 colonies suivantes directement ou par les vassaux et les militaires. Donc, 3, Mycène, Knossos, 100 colonies et l'antagoniste à battre. Ok. Bon, j'ai juste revérifié 2 secondes. Les options, grave. Les options, parce que j'ai un truc, ils m'ont foutu du bordel. En plus, ça va être une clé... C'est une clé bêta, donc je vais faire gaffe. T'as des unités, grand, non, c'est bon. Du coup, je vais y retourner. Et vous n'étonnez pas s'il y a des bugs. Je rappelle, c'est une clé presse que j'ai. Donc, c'est normal, s'il peut y avoir des ralentissements et tout ça. Donc, c'est pour ça que... Ah non, là, je vais retourner sur mes renseignes campagnes. Non. Donc, il me vient de vérité derrière le mythe. Troien. Rézos. C'est parti. Allons régner sur la trace. Ouais, bah, ça ne me surprend pas si c'est une faction alliée de Troie. Donc, à moins qu'on puisse en avoir d'autres. Bon, là, je suis en mode vérité derrière lui. Donc, on n'aura pas les vraies unités non plus. Mais bon, on va voir. Allez, let's go. Donc, je regarde sur le coup, 40 minutes. Ne sommes-nous que des jouets pour les dieux. C'est pas faux, moi. Oh, ils n'ont pas changé la cinématique. L'avons-nous l'influence divine pour justifier nos choix insensés. C'est-ce qu'il est-ce 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 Seek shelter. Il y aura beaucoup de combats en avant. Très bien. Rezo, fils du légendaire, souverain de Thrace, ayonné de Terp. La muse de la montagne a été durée de son père d'unir toutes les tribus et fractions Thrace sous sa bannière. Ça me fait chier de dire que c'est la fin, que ce sera le dernier DLC parce que je pense que le jeu avait tellement de potentiel encore. Mais bon. Le grand rhesus du roi de l'armée, les Achaeans' brésent hordes ont été en guerre avec Troyes. Paris, le frère de l'écheur, a pris de l'écheur de l'écheur de l'écheur de l'écheur de l'écheur. Frère, votre passion de l'écheur a nous déroulé. Vous le faites les flères sur le nord de l'écheur de l'écheur, de l'écheur de l'écheur et de l'écheur. Pas de l'écheur de Braem, du plus l'écheur de Brzeuge. La maine, de Brèiem, est en pleine de Gallepsos. On a l'écheur d'un côté de Troyes. Le nord-est-est-est-on hérité de la remoulerie de Brèiem qu'on a débris cette Certion. Les navires de Brèiem prémétences à Brèiem à l'écheur de Brèiem. Les Nord-est-est-est-est-est-est-est-est-est-est-est-est-est-est-est-est-est-est. Donc, il serepait que les rouges du monde. C'est-est-est-est-est-est-est-est-est-est-est-est. Je vais triompter. Les paysans de l'Olympique belittent vous et sneir à vos ambitions. Faites-les bendir les pieds, même si vous devriez les pieds. Réalise l'Olympus, et laisse les gods regarder à l'aise de l'Olympique dans l'Achaïre. Et la sang et la fure. Prouvez-vous-vous que vous êtes équilibrés. Un roi de la de l'aise, délivre-leur de Trolles. Les hommes des bois qui sont perforants, eux ils sont bons au moral. On va déjà regarder pour les décrets s'il y a des changements pour les technologies. Je vais lire vos commentaires après les gars, rassurez-vous. Le brûleur public c'est toujours bien au début, faire 9, 8, 17. Là je vois qu'on commence avec le bronze, ce qui est plutôt pas mal, et la bouffe, ce qui est très bien. On va commencer par un peu de croissance cette fois. Alors, ça reste un saguette, vachement t'es suivi une heure. Tout à fait, les signes une heure. Je dis juste qu'il est très bien. Mais bon, je trouve dommage que ça s'arrête là. Je pense qu'il y a encore de la place pour déployer encore d'autres trucs. Mais bon, après c'est mon point de vue. Prendre une machine à remonter le temps, et chopper Homer pour qu'il rajoute des chapitres. Au secours. Alors on commence avec l'armée de Résus. Donc là il va être un bouclier. Il a quoi comme bonus ? Donc il a des bonus de reconstitution. Il est anti-héros. Il tente plutôt pas mal. Enfin correctement. Il a une armure correcte aussi avec un bouclier. Donc je pense qu'il me semble que dans le trailer, il doit avoir un char. Donc je pense qu'il va en avoir un. Un char de melee, regardez. Après, mon perso, je le vois pas comme un combattant sur char. Mais bon, à voir. Moi je le vois plus comme un combattant de corps à corps, un peu comme Hector ou Ajax. Vu le style du personnage. Donc c'est parti. Donc on doit attaquer une des armées. Donc on a Héraclé là-bas. Ici. Bon. Bah vous savez quoi ? On va commencer par là. Je sais pas ce qui nous attend, mais on y va. Et ça c'est bien. On a les unités. On voit un peu dans quel état elles vont finir. Donc là on perdrait nos hasheurs. On perdrait les chars. On aurait les chars et les fluos endommagés. J'aime bien déjà ce que je vois. Alors qu'est-ce qu'ils ont en face ? Ils ont un menteur. Ils ont de la milice classique. Ok. Des combattants à la lance. Deux archers classiques. Très bien. Bon. Bah let's go. On va ouvrir le bal avec Rezos. Ah il a les yeux clairs. C'est beau ça. Regardez comment ça se retranscrit. Ah j'adore ce personnage. Bon. Que je ferai lui ou même non, ça changera pas pour moi. Mais j'ai un petit coup de coeur pour Rezos. Comme ça on aura quatre campagnes. Bon. Sur les campagnes j'aurais fait c'est plus pour 3-1. Je le sais bien. J'aurais fait Hector Pentesilé. Et comment ils s'appellent ? Ajax Pentesilé. Et soit même non ou Rezos. Puisque ce sera l'un des deux. Alors on a les archers là. Alors mes chars est-ce que je peux les cacher ou pas ? Non. Non non non. Donc on va faire gaffe quand même. Je regarde un petit peu à quoi ressemblent leurs unités aussi. Donc j'ai quand même baissé la qualité juste par sécurité avec la clé presse. On sait jamais. Donc ça c'est les hommes des plaines classiques. Ils ont des projectiles. Donc ils ont un javelot. Ça peut être utile. Oh ils ont des bons. Ils ont des belles haches et des beaux. Oh ils ont des bonnets en renard. En renard c'est beau ça. Et c'est que des unités de base. Mais vous avez vu ce que ça peut faire ? Très bien. On a Rezos ici. Nos archers là. Vous savez quoi ? Je vais montrer mes archers alors. Ce sont des archers chasseurs trace classique. D'une unité de base. Donc là le but de nos archers ça va être d'aller faucher leurs tireurs bien sûr. Toute notre host se met en marche. Mais franchement il est beau ce jeu là. Ils sont 416. Nous sommes. Ils sont 407. Ok. Donc là le but ça voudrait. Il faudrait que nos cohortes et nos haches puissent démolir leurs troupes. Que Rezos puisse calmer Monsieur là. Alors 48-38. Moi j'ai 48-56. Donc je tanque mieux. Et j'ai la même attaque que lui. J'ai beaucoup. J'ai 700 PV de plus. Sur le papier je devrais avoir l'avantage. Donc les chasseurs trace là. Les chars là vous allez vous mettre en route. Attention. Ils vont tenter un contournement. Venez par là vous. Combattant la lance ici. Ah il travaille notre adversaire. Montre les chars. Alors les chars. Je vais les mettre en slow motion. Pour un peu d'épicness. Rézos. Au rapport. Oh il a un ours. Il a une cape en ours. Regardez moi ça. Oh j'adore. J'adore ce gars là. Oh l'affrontement ici. Oh leurs belles épées courbées. J'adore. Bon je sais c'est assez épique en ralenti. Donc là j'ai changé comme ça. Allez. Allez on va lui faire monter un peu sa rage. Les archers vous allez me tirer. Euh. Là dessus. Oh là là. Les archers qui se barrent ça m'arrange ça. Là on est en train de gagner ici. Attention. Bip bip. Je vais dire que j'avais appelé. Pour la petite anecdote. Ceux qui ont suivi ma campagne sur Warhammer 2 avec les rois des tombes. J'avais appelé mes chars bip bip. Allez. Explosez moi ça. Oh les chars. Oh ils sont très performants ces chars. Bon après je vais vous dire c'est que des archers classiques en face. Mais regardez. Allez menez moi tout ça. Je vais donner un petit coup de boost ici. Je vais donner un coup de main aux combattants à la lance parce que là ça commence à être chaud pour eux. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es sérieusement. Cliquez. Oh la vache. Oh les chars qu'ils ont mis là. Bon. Bon. On va accélérer un petit peu. On va essayer de faire. Je fais juste ça pour l'XP. Bon. Même si vous aimez dire on s'en fout. Ah. Réseau ça fait le boulot. L'homme ours. De trace. Je vais l'appeler. Les fantassins ici ont fait le boulot. C'est plutôt pas mal. Je suis satisfait. Après l'avantage qu'on a. Je pense qu'il faut faire avec les traces. C'est jouer sur la légèreté de vos troupes au début. Pour poursuivre vos adversaires. Bon les archers. Stop le TK. Ouais. MVP hein. Pour ceux qui ont la référence hein. Les Bloodballers hein. Mais c'est pas signe. MVP c'est les chars là. Un grand kill. Même si les hommes. Même si les hommes des bois la hache. Ils ont fait le boulot aussi. 14%. Je vais prendre le 14% de reconstitution. Première armée des agriophones battue. On doit maintenir en 12 unités. Je vais me mettre en camp ici. J'ai un deuxième niveau. Alors j'ai quoi. Saisir l'instant. Ou concentration. Divine. En vrai. Alors. Rhesus pour moi c'est pas un. C'est pas un. Un. Un dégommeur quoi. Un DPS. Un tueur. Je le vois plus en débuffeur avec son. Un lancer son bouclier. Donc. Moi je pense que je le partirais sur. Saisir l'instant. Pour commencer. 50% de défense en mêlée en face. Pour tout. Sur. 60 mètres. Pendant 40 secondes. Je trouve que c'est intéressant. Je vais partir sur ça. Par contre. Là. Je vais regarder au niveau des troupes. Ce que je peux prendre. Je peux prendre 3 unités supplémentaires. Tu me diras. Là. On a une caserne. Mais bon. A mon avis. Il faudra vite prendre siège. Donc là. Je pense qu'au début. Je vais regarder un petit peu. Les rituels traces. Ça se passe. Alors. Comment on gagne de la dévotion. Là dedans. Ok. Donc. C'est là. Qu'on recrute. Les fameuses armées. Haute innombrable. Ça ne me coûte que de l'entretien. Les fils de Strymon. Alors. Admettons. Ça me coûte. Bon. J'ai pas les moyens. Vous me dire. Mais. Je pourrais recruter des guerrilles des haute-terres. Des javelins des haute-terres. Ou des archers des haute-terres. C'est plutôt pas mal. Archers javelots. Je pense que les javelots. C'est un gros. Un gros DPS. Quand tu regardes les stats. Donc. Il nous faut 10 de dévotion. Ce qu'on a pas. Alors. Comment on gagne cette dévotion. Là dedans. Alors. Il nous faudra une caserne. Alors. Ok. On peut débloquer des unités. Ok. Il nous faut quoi ici. Caserne royale. J'ai vu. Grand temple de Zibel-Turdos. Qui est disponible dans les colonies majeures. Le serment de Zabazios. Assemblage de chars. Le grand temple de Zabazios. Ok. Le serment de Zabazios. Je suppose. Armurie. Grand temple de Zabazios. Ouais. Il faut obtenir 6 armées. Maumann. Absolument. Ok. On a différents rituels. Donc je pense que ça donne des bonus. Alors. Le sacrifice. Le sacrifice à Derzelas donne. 10% d'attaque en mêlée des armées possédées. Et 10 de morale. Pendant 4 tours. 10 de morale ici. 30% de constitution pour les armées de nombrale. Sacrifice à Gébelesis. Le sacrifice à Bondis. 40% de chance d'échapper une embuscade. Et 10% de portée de campagne. Donc c'est tout pendant 4 tours ici. Le sacrifice à Pleistoros. Coup de recrutement. Moins 5. Pourcent pour toutes les armées de faction. Et moins 10% d'entretien. Pour 4 tours. 700 de bouffe. 150 de bronze. En vrai ça va. Mais la dévotion. C'est avoir. Et ici. Le rituel de bain de Cotis. 5% de reconstitution des victimes. Et moins 25% de fatigue à l'armée. Mais bon. En vrai. Je pense que si ils ont la compétence. Qui ignore la fatigue. Ouais. Il y a moyen quand même. Donc c'est plutôt cool le signe. Je trouve. Mais il faut le faire au bon moment ça. Alors. Les mystères religieux. Ca donne quoi ? Des recrutements. Ok. Ah. C'est comme ça qu'on commence à gagner de la dévotion. Ce sont ces fameux rituels trace. Ok. Alors. Qu'est-ce que je pourrais faire là ? Ca. C'est trop tôt. Le à bouffer le bois. Je vais faire celui-là de Darzaïda. Parce que j'ai pas mal de bouffer le bois. Je vais me le permettre. Donc pendant 4 tours. On va gagner un peu. On va accumuler un peu de dévotion. C'est parti. Voilà. Pendant 4 tours. On aura ça. 100% d'expérience de toutes les armées en garnison et tout. Ok. Alors. Je sais pas si ça compte aussi les armées en camp. Mais bon. Ah. Et en plus les troupes coupent du bois apparemment pour les traces. C'est bon à savoir ça. Regardez. Cherf le homme. C'est de l'avancé sur la table du sacrifice. Oh. Bah. Il ne faut pas être comme ça. Voyons. C'est quoi ? Je vais partir sur 3 unités d'hommes des bois. Je crois qu'il y en a un que je vais lui casser la gueule vite fait. Il est reparti avec son armée alors je sais pas où. Mais prudence. On a vu ce que ça donnait les haches. Vous allez me dire ouais t'as pas beaucoup d'armée avec les troupes. Certes. On doit publier un déclaire royal mais c'est en cours. Alors au niveau de la diplomatie. Alors je vais faire de la diplomatie. Je vais faire de la diplomatie rapide avec eux. Maintenant on peut abandonner les colonies aussi. Comme dans les depuis. Alors il me semble que l'abandon des colonies ça a commencé avec Attila. Donc ça ça peut être utile. Si on voulait me guerrer avec une faction. Ça peut être rigolo. Alors. Si je vais à Héraclia, Syntica, est-ce que je vais avoir de la visite ? Ok. Ils sont là. Ils sont 8 et 5, 13. Ok. On va les encercler. On a les chars bien. Après tout on va essayer de sortir dans la bataille de plaine. Mais bon. Je pense que si on joue bien nos chars, on peut gérer vite leurs troupes là. Genre. Bon. On va essayer de faire un peu de diplomatie avec tous ces gusses. Alors faut que j'essaie de me rappeler. Comment on fait les accords rapides ? Attends. Que je ne dise pas de conneries. On dirait que tu peux pas. Ah si celle-là. Alors admettons des pannes d'agression. Accès militaire. Et Treyya il serait intéressé. Alors une alliance militaire. Bah tu sais quoi on va lui proposer. Non. On va partir sur. Un échange ponctuel. Ouais absolument. En plus ça permet de réduire les coups d'administration. T'as juste une petite vie. Tu ne peux pas prendre le reste après. Ouais parce que quand on se rappelle des courses poursuites que je devais faire pour certaines fractions. Mon dieu mon dieu quoi. Alors j'ai demandé quoi. On a pas beaucoup de bois. Je lui ai demandé 700 de bois ça le fait quoi. Oh ok on va pas être greedy non plus. 498 de bois vas-y hein. Comme ça là on a sécurisé notre flanc. Là on va voir comment ils vont se comporter. Par contre là le problème c'est que j'ai pas de pire du tout. Alors vous voulez sortir. On va voir. Ils ont quatre tireurs. Après c'est. Après on a beaucoup d'unités à la hache. On a vu ce que ça pouvait faire. Mais le souci c'est qu'ils vont avoir deux héros. Donc on va espérer que les deux armées vont se diviser. Ok. On va courir. Pour recevoir des renforts. Ok. Avec les archers on va se concentrer sur leurs javelots tout de suite. Pour être tranquille. Par contre les deux héros à gérer à la fois. Là ça va être chaud patate. Hum. Attention les chars. Attention les chars. Attention ici un contournement est tenté. là. Par là ça commence. Ouh. Attention les chars là. Attention nos chars. Tu sais quoi. On va commencer à aller DPS comme ça là. Bon là on a le dessus pour le moment. On leur fait beaucoup de pertes. Ils ont déjà perdu quasiment une centaine d'hommes. Et là tu sais quoi. On va tenter une charge ici. Oh la vache. Où ça. Oh alors toi mon coco. C'est où que ça craque. Oh la tension ici. Allez. Il faut rester en mouvement avec les chars. C'est ça la clé. On est en train de rééquilibrer les débats. Alors on essaye surtout. Allez. On y est presque là. On est en train de leur faire très mal. On va aller chercher leur frondeur. Là-bas faudrait que ça craque. Allez. Il me détruire ses frondeurs là. Fille ça. Oui. Nos archers ils sont où là. Ils se débrouillent en mêlée contre un héros. C'est pas évident. Mais on fait au mieux. Oh la la. Qu'est-ce qui me tire dessus. Encore d'autres archers qui reviennent là-bas. Attention. Vous vous revenez là. Il nous faut un support là. Donc là les chars ça. Bon. Ça commence à se rééquilibrer on va dire. Qui s'est rallié eux. Par là. Allez. En contre Rhesus il pourra pas se faire un deuxième héros vu son état. Ça j'ai de gros doutes. Allez on se regroupe. C'est nous qui avons l'ascendant. Nos chars ils font ce qu'ils peuvent les pauvres. Allez. Sans kill. Vous voulez du vrai char. Voici du char trace. J'espère que les chars vont être réhaussés un peu de manière globale pour les autres factions. Ah. Tu veux que je déclenche mon arrêt ici Coco. Regarde. Comme ça je vais pouvoir me régénérer un peu. Je vais pouvoir aller lui dire deux mots à celui-là. Bon là ils se reformeront pas. C'est bien. Là le moral commence à craquer de partout. Tu es en train de revenir Rhesus. Bah alors Rhesus qu'est ce qui t'arrive ? Allez contre charge là. Allez mes filles d'aller aux guerriers. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tout le monde. Tout le monde. Pas de skill. Et là les chars. Oh ils ont fait le nettoyage là. C'est beau. On va quand même nettoyer au maximum parce que c'est une garnison je rappelle. Oh putain comment ils courent les hommes des bois. C'est beau ça. Massacre moi ces archers. Vous avez le héros ennemi à ses côtés. Donc il y aura juste les flondeurs qui embêtent tout le monde mais globalement c'est fait. Bon Victor Akanem ce qui est logique hein. On va prendre des 6% de reconstitution. On gagne de l'expérience de la nourriture. Un peu d'or. On va construire un bâtiment bah ça va être difficile parce qu'on ne peut rien faire. Je vais devoir jouer cette bataille parce que je perdrais quoi. Unité à la hache à la limite bon. Je vais accepter. Bah écoute c'est comme ça si je vais le prendre mais bon. On prendra de la reconstitution d'unité avec ça mais j'en ai pas besoin. J'ai juste occupé. Impudence 5% de portée de campagne en plus. On va prendre Rhesus. Rhesus a un nouveau rang. Alors je vais partir sur quoi ? Je vais buffer ça alors. Je vais prendre soit saisir un instant avec armure brisée. 25% d'armure je vais prendre. C'est vraiment très fort. Je vais partir sur des haches. Donc là on va cumuler un poil de dévotion. Ça, ça sera toujours ça de pris. Et là pour le moment j'estime que c'est trop tôt pour faire une armée haute. De toute façon, je pense qu'il faudra partir sur de l'archer du javelinier. Ça c'est sur sa E pour tenir la ligne. Ça va être très important je pense. Eux ils vont être très utiles aussi. Il nous en faudra déjà voir quelques archers. Alors ici je pourrais bâtir ceci. La nourriture en plus ça va nous être très utile. Il va y avoir des petits ralentissements alors j'en suis désolé mais c'est pas moi. Encore une fois c'est une clé presse. Voilà. Donc là au prochain tour on aura les 10 de croissance. Ça va être plutôt intéressant. Je vais prendre 3 de plus comme ça on aura une armée à 15. Eux ils m'aiment pas trop cette tribu là même si ça s'améliore. Les traités avec les trias sont favorables dans cette amélioration. Mais ouais n'importe quel bâtiment de colonie. Bah let's go. Nouveau décret. Allez on va partir sur le bonheur comme ça. De bonheur en plus on sera peinard. Le roi Thracian. Le roi Thracian. Le roi Thracian. Le roi Thracian. D'accord. Le roi Thracian. Le roi Thracian. Les roi Thracian. Les roi Thracian. Ah bah oui j'avais oublié qu'on avait les dieux. Ah ça calme d'un coup. Alors est-ce qu'on a un dieu ? Alors c'est quel dieu ? S'il y a du perce à armure et tout ça. Je sais à qui on va faire ça. Arès regardez. Désir de combat. Ça va donner 20% de charge aux unités portant des amortements. Donc les haches et les gourdins c'est très bien. 15% de dégâts pour ces unités là au premier niveau. Bon. J'ai pas dépensé mon heure mais les 4 tombent oui. Bon Arès. Et rien que ça ça nous réhausse le truc donc. On va voir s'ils vont sortir. Bon là on est à moins 6 mais bon. Ça va les calmer. Donc si je pense que le dieu que je vous conseillerais de faire. Avec Rezos. Pour commencer. Vu que vous avez beaucoup d'unité à deux mains. Je vous conseille une petite hécatombe envers Arès. Moi c'est comme ça que je vois le jeu. Athéna on a pas trop d'unité à boucler. On a qu'un bretter donc ça vaut pas la peine. La mère je pense que c'est pas encore le moment de la prendre. Parce que c'est pas l'homme qui prend la mère. C'est la mère qui prend l'homme pour ceux qui connaissent. Bon. Afro et l'huile ça peut toujours être utile de manière globale. Mais bon là ça va. Les embuscades. Alors je sais pas. Ils ont peut-être un bon truc avec les embuscades avec Artemis. Faut voir. Bon et Faisto c'est toujours bien. Surtout quand tu peux avoir à la fin. Les armures améliorent à fond et tout. Ça peut se discuter. Mais le problème c'est qu'il y a pas d'or. Il dit de bronze alors on parle. Elle c'est pourquoi les fondeurs je crois. Donc là à voir. Donc moi je partirai sur Ares pour démarrer. Alors prochaine mission c'était quoi ? Une colonie prospère améliorée. Donc au prochain tour. Heraclesa Sintica sera au niveau suivant. Donc comme vous le voyez. Development in progress. Proceed. C'est trop vite. C'est trop vite. Donc là on va juste passer les tours. Le temps qu'ils cassent pas les noix. Voilà les dieux vont se mettre en grève. On va se faire pendant 132 tours. Ah la la la. Maman qu'est-ce qu'il faut pas faire avec toi. Alors ce A italien me donne des trucs. Euh. Euh. Oui. Ok va pour la pierre. Tu me donnes 410 de bronze. Tu me donnes 69 d'or. On va accepter pour l'instant. Mon produit du bronze. C'est pour ça que j'ai accepté. Et ça on pourrait. Et en vrai. Là si je peux. Alors je regarde un peu les bâtiments militaires. Avec les traces qu'on peut faire dans les petites villes. Ça non. Ah putain. Donc malheureusement. Avec les traces. Il faudra faire tout bâtiment. Excepté celui-là. Dans les grandes villes. Ça. Ça pourrait être déjà énorme à terme. Le grand top de Sabazios. Ça c'est pour tout ce qui est chars et tout. Et coup d'entretien. Pour les régiments de Diomède. Ok. Donc ça c'est pour toutes les villes de niveau 3. D'accord. Bah vous savez quoi moi. Je vais spammer la bouffe. Comme ça là. Il faudra juste faire attention qu'on ne perde pas cette colonie. Mais bon. Là globalement. La seule menace qu'on aurait. C'est peut-être eux à la limite. Et encore. Et après on pourra s'étendre vers le sud. Vers la trace et tout ça. Récupérer tout ça. On pourra avoir des harpies ici. Là. Là c'est une colonie portuaire. Là aussi. On pourrait avoir une belle. Une belle. Un beau coin. Et dans le nord. Donc on verra. Moi c'est comme ça que je roule. Oh bah non. Oh bah non. Il était en position de PLS. T'as envie de chouiner. C'est ça. Et donc quoi. Tu vas rappeler qui ? Tu vas rappeler ton grand frère. Il s'appelle comment King Kong ? Bon bah alors toi. Ton traité de paix. Tu peux l'oublier. Zabazios. Zabazios. Trample-les. Ok. Là je pense qu'on va commencer à continuer à faire de la dévotion. Où est-ce qu'on voit qu'on a des différents trucs là ? Ah tu peux faire différentes offrandes mais bon. Ça donne des bonus. Donc ça dure combien de temps aussi ? C'est ça la question. Et apparemment il y a des accumulations de ce que je lis. Tu peux booster tes faveurs au combat avec eux avec Zabazios. En gros tu fais une offrande à Ares admettons. T'as un hôtel d'Ares. Ça va peufer ta dévotion si tu gagnes à chaque fois vers ce dieu. Merci Signe à la prochaine et merci d'être passé. Bonne soirée à toi. Bon week-end. Il y a des choses intéressantes à faire avec cette faction. Croyez-moi. Mais si vous êtes un trace dans l'homme. Prenez Ares. Alors il me demande un peu de bouffe. Bon vas-y. La bouffe on est large. Et puis avec ce que je suis en train de préparer là niveau production va être très bon. Donc on a déjà de l'objectif. Bon ça c'est grâce à Ares avec Etria. Et là on va publier un nidis dans quelques tours. Donc là on va laisser crever. Mais littéralement crever. Ah oui on a aussi la construction instantanée pour de l'or. Donc notre dévotion là ça y est. Je la voyais pas au début mais là on l'a la dévotion. Donc ça on en a pas besoin pour l'instant. L'échapper à une embuscade pas besoin. Hum. Ah ok ça se débloque sur les rituels trace. Et il faut les temples aussi. Les bâtiments requis. D'accord. Je pense qu'en vrai il faut faire des rituels pour vite accumuler des troupes au début. C'est plutôt pas mal. Non on va encore attendre un tour. On est patient. Par contre là notre bouffe elle a fait un de ses bons niveaux de production. Ça va être joli. Ah ils ont fusionné des unités. Lia a fusionné ces unités. Là je l'ai vu. Il y a juste cette unité là qui va être un peu amouchée mais bon. I am Rezos. This place is mine for the taking. Sap. Il faut avoir les bras et le dos solides et ne pas être claustrophobe bien entendu. sans oublier des nerfs d'acier. A décrocher la victoire dans plusieurs sièges. Moins un autant de résistance d'un siège ennemi. Et plus trois morales pour les troupes pendant une bataille de sièges. Les agrégophones n'existent plus. Cette faction n'est plus. Il ne reste plus que de mythes. Légendes, sinistres et un rappel de l'inconstance des dieux. Ok. Bon. On a Siris maintenant. Là je vais pouvoir détruire ça. Alors je vais regarder un petit peu pour me rappeler les trucs de bois. Donc la caserne, je vais la détruire. Comme ça on va pouvoir recruter peut-être ça ou plus tard. Et j'ai commencé à préparer un ordre. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant. On va commencer par le bonheur déjà. Comme ça on sera à plus deux. Et après on aura le bonus ici pour cumuler. Je vais rester sur ces quatre unités comme ça. Donc quatre comme ça. Voilà. Là on va être plutôt bien. Première mission épique avec... Notre ami Rezos. Bénédiction de Gébelesis. Faites un sacrifice à Gébelesis. Les Thrace faisaient des offrandes à l'ancien dieu de la foudre. Gébelesis a trois têtes. Ah bon ? Il est crucial que vous s'armiez les hommes avec avant leur marche contre les tribus d'Aki pour soutenir vos alliés Troyens. Les rituels sacrés exigent que vous fassiez un sacrifice au puissant Gébelesis, dieu de la tempête. Une offrande appropriée à la grande divinité Thrace garantira que vos artisans soient guidés par sa main divine. Récompense. Armure dorée de Rezos unique. Dix armures d'euros, dix en défense et dix de dévotion. Influence en plein essor, il nous faut maintenant quatre provinces sous contrôle total, soit par nos vassaux et nos alliés militaires. Ok. Bah déjà je vais partir là. Un peu plus de bois. Je ne dépenserai pas mon or. Salut loups solitaires, comment tu vas ? Bienvenue, bienvenue sur Total Saga Troy. Le roi Ressus. Donc on joue les traces et après pendant une petite heure et après on partira sur même nom. Alors toi, tu es un bisaltien. Je suis prêt à parler. Donc on est renforce 55 et renforce 43 l'animal. Ouais ça va, on découvre ce petit DLC qui est plutôt cool. Donc là pour le moment je vais arrêter de former des unités armes à deux mains, je pense que j'en ai assez. On va repartir avec les Rituel Trace. Bon, on nous demande de le faire, ça me fait chier, mais bon, c'est pour la mission épique. Au moins on en aura déjà une. On va faire le sacrifice à Gébelaisis. Non, Gébelaisis pardon. Le code vestimentaire peau d'ours, c'est juste pour la mission épique. Allez. Voilà. Ça y est, première mission épique accomplie avec Ressus. Armure dorée. Je pense qu'on peut lui équiper au prochain tour. Non, je ne bâtirai pas la ville rapidement, il ne faut pas déconner non plus. Là on va commencer à avoir un peu de pierre en surplus. Donc là, ce qui est bien, c'est que notre flanc nord est sécurisé. Et sécurisé. Donc là, on peut se projeter. Alors, je veux juste voir un peu ce qu'ils ont, eux, les... Les bizaltiens. Je pense qu'ils ont une armée assez correcte. Ouais, ils ont une belle armée. Donc, à moins de recruter une autre armée pour bloquer, comme ça nous, on détruit ça. Je ne vois pas trop. Après, là, je pourrais peut-être commencer à recruter l'armée innombrable. Salut, le mitrandir. Comment tu vas ? Alors, admettons... J'ai quelques lanciers comme ça. Six. Comme ça, j'aurai trois lanciers. Ouais. Et venez, je l'invoque. Donc... Armée haute innombrable, plaire-être à servir. Une armée puissante de courage, guère et sauvage est rassemblée. Et les hommes sont prêts pour la bataille. Et la vie éternelle. Où est cette armée ? Bon. J'ai déjà ma prochaine cible. Et ça me coûte... Regardez. Regardez-moi le coût d'entretien que c'est. Bon, c'est pas des unités de grande qualité non plus, mais... Ça donne envie, quoi. Et je pense que j'ai augmenté cette armée-là à fond. À fond, comme ça, on aura une armée... Quasiment... On aura deux armées complètes. Ah, réseau, si ! Franchement, il... Il m'éclate. Il m'éclate. Là, c'est non. Bon, non, tout est le prochain sur la liste après ceux que je vais fracasser là. Franchement, j'aime bien ces... C'est son truc d'invocation-là, c'est très fort. 4 et 2, 6... 3, 6, 7... Comme ça, au prochain tour, je lui déclare la guerre, je lui explose la gueule. Mais par contre, j'ai oublié que cette armée-là... Alors, attends. Il me semble que cette armée-là ne reçoit pas de renfort. Si j'ai bien suivi. Il faudra que je revérifie. On tire les vampires dans Warhammer. C'est... C'est vrai qu'il y a un petit côté vampire avec sa cape et tout. On ne va pas le nier. Pierre-Royal, c'est fait. On va faire une petite hécatombe à Arès. Pour se redonner un petit boost d'infanterie, de bonus... Pour les armes à deux mains, vu qu'on a une armée qui est composée que de ça. Allez les bizaltiens. Ouh, l'armée de 15, là, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Comme ça, s'il veut tenter une attaque... Alors, qu'est-ce qu'il a ? Des veaux de pan, il a des lents chanteurs de guerre, il a des combattants à l'arc de trace... Il a quand même des unités au-dessus de nous, hein. Si je la fais, c'est une victoire à Kahneman, mais je vais perdre beaucoup de troupes. Je vais tenter de la faire comme ça. Je pense que ça va clôturer cette session avec Rezos avant de partir sur eux-mêmes noms. Bon, après, le solitaire, la trace, c'est la Transylvanie, la Sylvanie, c'est pas très loin quand on regarde la géo. Ah, j'aime pas cette ville. Bon, on a que des troupes. Alors, j'ai bien fait de buffer mes troupes avant de venir. Parce que je pense que ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Puis bon, là, on a Rezos. Alors, je sais pas si on voit le skin différent. Hein ? Et j'ai l'impression que le skin est différent pour son armure. Je sais pas ce que vous en dites pour ceux qui étaient là avant. Je sais pas ce que t'en penses, Maud, mais je trouve que son armure a changé visuellement. C'est pas si je me trompe, peut-être. Il a 66 de défense en mêlée maintenant et 80 d'armure. Il a une de ses barbes. Je m'en rends compte que maintenant, mais... Si vous regardez sous le casque, la barbe qu'il a... En fait, c'est vous le fric. Vous le saviez pas ? Ok, les archers sont là-bas. Alors, est-ce qu'ils vont tenter un mouvement ? Non. On va prendre notre temps. Enfin, prendre notre temps entre guillemets. Ils ont quoi ? C'est des lanciers. Est-ce qu'ils ont de l'armure ? Ils ont de l'armure. Alors, attends. Ok. Ils sortent ou pas ? Ah, mais faut pas présenter votre dos comme ça, les gars. On vous l'a déjà dit. Par contre, là-bas, ils ont plein de tireurs. Ils ont pas de tireurs sur ce côté-là. On pourrait tenter un passage, mais attention. Il y a des javelots ici, je rappelle. Ah, les villes d'entreuil quand même, ça c'est un beau... C'est vraiment cool. Ouais, c'est ça, cassez-vous. Par contre, j'ai peur que leurs archers aient une longue portée. Les 160, nous on a... Ouais, ils ont 10 deux portées de plus que moi. Aussi, ouais, c'est vrai. C'est sûrement ça, Momentum. Attends. Alors, les dévots de pan, est-ce que ça peut subir du dégâts ou pas, ça ? Ils ont quoi ? C'est des unités avec... Des pots. D'accord. Attends. Ils viennent même pas, hein. Quelle honte. Bande de lâches. Par contre, là, s'ils me laissent leurs javelots, ça m'arrange. Mais ils ont leurs chanteurs de guerre derrière et ça, ça va être coton à les chercher, ça. On arrive toujours pas à leur arracher un homme, hein. Mon dieu, mon dieu. On va reculer, ils arrivent à deux, là. Ça peut commencer à être dangereux pour nous. Oh, mon dieu, on leur a tué que deux hommes, à peine. Ouais. Reculer, reculer. Attention derrière. Leurs troupes sont dommages et c'est déjà ça qui est bien. Parce que là, nos haches, elles ont combien, là ? Elles ont 21, 24... Non. 25, 23. Allez. Avancez nos haches, là. On va essayer de les astiquer un peu, ceux-là. Là, c'est un corps d'élite, quand même. Si on peut dégager déjà ces trois unités, ça pourrait commencer à faire peser la balance dans notre sens. Bonjour, j'arrive. Eh, mais attendez-moi. Oh, vous êtes pas drôle, hein. Reculer. Oh, il a perdu beaucoup de tireurs, là, d'un coup. Ils ont perdu. Ils ont un petit malus d'attaque en mêlée. Bon, par contre, vous allez vous manier. Allez, ils te présentent leur dos. Attention. Courez, 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 pauvre fou. Un autre contre-tir, peut-être. Recule. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils font quelque chose. Ils essaient de nous envoyer des messages, j'ai l'impression. Regardez. Bon, on va arracher une vingtaine, une vingt-cinq soldats, à peine, hein. Ben, s'ils viennent pas, tant pis pour eux, hein, j'ai envie de vous dire. Ils n'avaient qu'à être intelligents. Attention. Allez, me les défoncer, ceux-là. Oh la vache, ils se font défoncer. Oh, bah ça, alors. Première unité qui canne. Faites en sorte qu'ils se reforment pas. Bon, là ils ne reviendront pas. Je vais peut-être amener les chars ici en support, tiens. On va commencer à envoyer nos haches, là, pour percer ce fond-là. Mon train sans sien n'est plus, donc difficile de le comprendre. Ah, ça, c'est un peu problématique, effectivement. J'ai tenté un contournement, là. Par contre, il faut que je fasse gaffe à leur... À leur chaveleau, je sais qu'ils ont leur unité pas loin. Bon, par contre, à un moment, les gars, il faut peut-être mourir, hein. Hmm, là, ils commencent à se retirer, donc on va avancer avec le reste de l'armée. Une de vos unités n'a plus de munitions. Donc là, on va traverser là. Vous, vous allez par là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont qui reste là ? Ils ont un archer ici, ok. Bon, par là, ça se passe bien. On a réussi à éliminer plusieurs de leurs régiments d'un coup. Ce qui est plutôt cool. On va pousser par là. On va ramener ensuite le reste de l'armée. Allez, me chercher cet archer là-bas. Déjà, notre ami tanque un peu mieux. Bon, là, ce qui est cool, c'est que toutes leurs unités ici sont tombées. Ce qui fait qu'il y a quasiment un tiers de l'armée adverse qui est tombée. Bon, c'est pas mal. Oh la vache, on pourrait peut-être faire un bowling là. Essayez d'imaginer un char dans une pente. Avec un petit ascendant. Qu'est-ce que ça pourrait faire à votre avis ? Oh, vas-y toi. Vas-y, fonce-moi sur ces hommes des montagnes. Ils ont peut-être un bon moral. Mais leur qualité, c'est de la merde. Allez, viens là toi. Banzai ! Chargez, chargez ! Pour une trace libre et unifiée. Ose me dire qu'il gagne. Oh, il va y avoir du sandwich là. Il va y avoir un sandwich. Bon, il y a un autre héros là qui va peut-être pas tarder. On va peut-être aller chercher là. Bon, là il y en a un qui va vite y passer. Les renforts, vous allez venir là. Ouf. Je crois qu'il y en a un. J'ai certains, ça ne s'est pas bien passé. On me raconte. Par contre, c'est un peu... Il y a toujours un bug là. Je ne sais pas ce que c'est dit à quoi. Allez me chercher les dévots de pan là. Comme ça, on va peut-être pouvoir un peu débloquer la situation. Vous, faites-moi le tour. Oh la vache. Bon, eux, ils ne sont pas prêts de revenir. Ils se font démonter. Mais quand je vous dis démonter, c'est démonter de chez démonter. Attention ici, il y a d'autres unités là. On va aller chercher les chanteurs de guerre ici et là. Bon, les chars, vous allez revenir parce qu'il y a des chanteurs de guerre à les péter. Il y a des archers aussi. Allez. On va accélérer un peu. On a l'ascendant. Oh la vache. Oh, ce qu'ils ont mis les chars aux archers. C'était beau ça. Ouais, ouais, à portée de main, à portée de main. On va peut-être pas s'enflammer non plus. Parce que là, il ne reste plus grand-chose. Leur morale est en train de tomber de partout. Là, c'est les chanteurs de guerre qui vont tenter de nous retenir. Mais bon, vu ce qui va rester, j'ai des doutes. Bon, ils se sont barrés. Le morale est tombé au plus bas. Je ne sais pas compris. Mais on va le prendre. Bon, ça va. Après, c'est la qualité de leurs troupes. Et leurs deux héros qui faisaient pencher la balance à leur faveur. Après, les archers ont bien bossé. Voilà. Maintenant, on va partir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On a 15% de coût d'entretien pour tous les héros. Ouais. Autre généreux ou gardien ? On va partir sur Autre généreux ou gardien, j'aime pas trop. Après, bon, on a une armée avec un autre. C'est pour ça que je dis ça au début. Mais après, on pourrait être surpris, quoi. Voilà, je fais juste... Alors, je ne vais rien bâtir là parce que je sens qu'il va nous arriver quelque chose. On a des lieux de rituels. Ça donne quoi ? Ah, on pourrait bâtir un grand temple de Zibelthyrdos. À la stère de Zeus, Zibelthyrdos est représenté tenant puissance éclair et annegle à ses côtés. Ok, c'est un équivalent, quoi. Bon, on va juste passer le tour. Là, je ne vais rien bâtir du tout, mon gars. Et on va arrêter là donc. À mon avis, je pense que l'armée haute, soit elle va attaquer ici ou là. Elle va venir se suicider. Ça, c'est quasi sûr. Qu'est-ce que je disais ? Euh... J'ai perdu quelques unités, mais je m'en fous. T'es qui, toi ? ETDR, t'es qui ? Et je vais prendre les ressources, puisque l'armée est détruite. Euh... On va prendre ça. Les bizaltiers n'existent plus. Bisous. Donc là, vous le voyez, quand vous jouez avec les armées hautes, vous devez faire attention, parce que sinon vous perdez des armées. Donc voilà. En tout cas, on va s'arrêter là pour cette découverte de Rezos. Je trouve la faction très intéressante pour le peu que j'en ai vu. Bon, ça va faire un peu plus d'une heure. Mais je la trouve sympa à jouer. Le fait d'invoquer des armées quand vous contrôlez des colonies forestières, alors ça, c'est top. Euh... Les mécaniques de rituel que je trouve très intéressantes selon les situations. C'est plutôt pas mal. Donc ça, j'effectue le rituel ici, vous m'y faites penser. Voilà. Donc, euh... Ouais, il y a des conseils qui sont agréables. Il y a... Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire quand vous démarrez une campagne, tout cas sur la difficulté. Essayez de sécuriser une alliance avec, euh... Etria. C'est lui-là. Eleno. C'est un des fils de Priam dans la... Dans... Dans la mythologie grecque et tout ça. Bref. Et après, vous tapez sur des traces et entrenez une bonne relation pour vous en sortir. Et en plus, ça vous couvre un front. Comme ça, vous n'avez plus qu'à vous concentrer. Sur le nord de la trace ici. Avant de partir sur les Aker. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Des bisous YouTube. Ciao, ciao.